Ils viennent de loin, de très loin, d'Afrique, de Syrie, d'Asie, laissant leur famille, souvent seuls. Ils ont traversé le désert, gravi des montagnes, franchi la mer avec courage et détermination. Abandonnés souvent par des passeurs sans scrupules, ils ont fait de l'évasion une entreprise de vie, où la mort est omniprésente. Enfants, adolescents, en exil, en quête de lien. Étrangers aux mœurs, à la langue, obligés de répéter, étapes, dates, de ruser, de mentir, pour obtenir reconnaissance et titre de séjour. Ils vivent dans un monde où, comme nous, se décline l'héroïsme d'une même manière. Du côté de l'élan, de la vie qui décide et libère, pas du côté où on se laisse mourir et où on laisse mourir. Même dans notre Europe mortifère, emmurée, nous admirons des figures valeureuses qui avancent même quand on leur interdit. Oser se dépasser pour sauver et se sauver. Ils cherchent une issue, un chemin de liberté, qu'importe les dangers. Ils mobilisent une énergie considérable parce qu'ils disposent de capacités d'invention plus grandes que n'en auront jamais les emmureurs, les empêcheurs obéissants. Parce que, tout simplement, ils ont du talent pour l'évasion. Sous-titrage Société Radio-Canada